Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Vous savez développer une application et même des jeux, vous avez été amené à développer jusqu'à présent, un jeu qui commence à constituer une application bien compliquée et du coup jouable, j'ose espérer que vous en avez profité pour vous éclater avec. Vous savez donc gérer des vues avec et sans storyboard, avec et sans autolayout en particulier avec le visual format language, vous savez gérer les choses sur différents types de terminaux, vous savez gérer la rotation, le side-by-side présentation sur les grands terminaux et vous savez manipuler toute une série d'effets qui en jettent. Bref, vous savez faire tout ce qui est de base en iOS. Vous maîtrisez également, vous commencez à maîtriser bien les maîtresses de délégation qu'on a vues sur un certain nombre d'objets. Mais il y a encore des choses à faire. Alors cette semaine, on va voir un certain nombre d'éléments qui vont carrément donner encore un plus à vos applications. Le gros morceau, ça va être la géolocalisation et la manipulation des cartes. Ensuite, on va s'intéresser à la localisation au sens linguistique, pas la géolocalisation, mais la localisation par rapport aux paramètres de votre terminal, la langue, la façon d'afficher, un certain nombre de choses, etc. Et puis, on s'intéressera également à l'appareil photo et au carnet d'arrêt, donc une semaine bien chargée avec plein de choses. Ce sont des frémoires qui sont plus compliqués, qui fonctionnent intensivement par délégation et donc qu'on va réviser à fond la délégation. Et on va en particulier le faire à travers, comme d'habitude, l'analyse d'exemples caractéristiques. Je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada